Comment gérer les hauts et les bas, deuxième partie. Dans ce podcast, vous allez voir comment éviter les mauvaises décisions qui vont créer vos futurs bas, donc vos chutes, vos galères, et surtout comment les anticiper pour mieux les gérer. Bienvenue ici Johan Yang Ting, cette deuxième partie de comment gérer les hauts et les bas. Dans le podcast d'avant, dans la partie 1 que vous pouvez retrouver, vous pourrez le réécouter avant, puisque vous n'êtes pas obligé d'écouter l'un avant l'autre, même si c'est partie 2 maintenant, mais en tout cas les deux sont connectés, donc vous pouvez commencer par Léo, si vous découvrez maintenant, et si vous n'avez pas encore écouté l'ancien podcast, vous pourrez l'écouter après, vous revenez sur les podcasts d'avant et vous allez pouvoir le retrouver pour la partie 1. Mais en tout cas là, vous allez voir justement comment éviter les pires décisions, et vous allez voir ça peut aller très très vite, qui créent les bas, les schémas qui peuvent vous créer des bas, ça veut dire quand tout va bien, quand les choses vont bien, on prend des décisions qui vont, sans qu'on s'en rende compte, nous créer des situations compliquées. Et justement, je vais donner 2-3 anecdotes des erreurs que j'ai pu faire même moi, et comment éviter ça, et comment pouvoir justement profiter des hauts, pour créer plus de hauts, ou que quand les bas arrivent, vous puissiez les gérer mieux, que ça soit moins difficile. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, si la thématique vous intéresse, vous avez la méthode Flow, mon programme exclusif, pour justement réussir à trouver votre flow dans le chaos, pour avoir plus d'énergie, une meilleure organisation, d'être plus aligné dans ce que vous faites, et réussir à développer votre richesse en temps et en argent. Vous avez les infos en descriptif, vous allez voir, et ça pourra vous aider, si la thématique vous plaît, aller beaucoup plus loin, et vous aurez aussi un gros chapitre sur quoi faire concrètement, dans les hauts et dans les bas. Et ici, je vous donne les grandes lignes, mais si vraiment ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin dans ces ressources. Vous avez les notes dans le descriptif du podcast. Donc, on va commencer notre sujet. C'est parti, comment on gère les hauts ? Et puis oui, parce que dans la vie, comme je l'ai dit, il n'y a pas que débat. Il y a des moments où les choses sont fluides, les choses se passent bien. On peut dire que, par exemple, vous avez la santé, vous avez l'argent, vous avez des projets qui réussissent, parfois des bonnes séquences de performances. Ça peut être dans votre carrière, dans vos affaires, au niveau du sport. Ça se passe bien. Mais comment on gère quand ça se passe bien ? Est-ce que ça peut être intéressant de profiter quand même ? Oui, mais attention, j'y reviens après. Mais oui, profitez et célébrez, prenez le temps. Parce que parfois, quand les choses vont bien, il y a deux cas de figure. Soit on peut tomber dans une forme d'anxiété, se dire, bon, là, ça va bien, mais je sais déjà que la roue va tourner, on anticipe déjà le négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle justement l'anticipation du pire, une des formes de l'anxiété où on se retrouve à toujours imaginer que quand ça va trop bien, il va forcément avoir un truc qui va gâcher la fête. Bah, ça soit vrai ou pas, juste vous mettre à penser à ça va gâcher le moment où ça va. Donc, vous n'avez aucun pouvoir dessus à part ce qu'on va mettre en place maintenant. Mais juste apprécier l'instant, apprécier le moment. Et puis même, deuxième cas de figure, et c'est aussi une grosse erreur, c'est que parfois, simplement, on est déjà tout de suite sur la suite. Ça veut dire qu'au lieu de profiter, au lieu d'apprécier une série de victoires ou les choses qui vont bien, avoir de la gratitude comme on le dit, on est déjà sur les futurs projets, sur les prises de tête d'après, sur l'après, l'après, l'après. C'est bien d'aller, de se mettre dans le présent. C'est bien de pouvoir aussi profiter de ce moment, d'être conscient de ce moment, d'en avoir conscience. Parce qu'en avoir conscience, comme je l'ai dit, les bas ne sont pas justement définitifs, les hauts ne sont pas définitifs. Donc, être conscient de ce qui se passe quand on est en haut, ça vous permet aussi, quand vous serez en bas, de savoir que cet état-là, vous pouvez l'avoir. Et en plus, le fait de savoir qu'on peut avoir cet état, et je sais que souvent, notre cerveau est plus câblé sur le négatif et va plus retenir les bas quand ça ne va pas et se dire, voilà, quand ça ne va pas, tu sais exactement ce que tu ressens, mais quand ça va, tu ne sais pas ce que tu ressens. Mais justement, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'observer, de créer des ancrages. Ça, c'est extrêmement puissant, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en coaching, en préparation mentale. Les ancrages, c'est associer un état à un geste, à une musique, ou quelque chose comme ça. En fait, en gros, c'est que quand les choses vont bien, quand vous êtes en haut, soyez conscient de comment ça se passe. Ayez une conscience même, par exemple, de votre corps, de vos différents sens, de votre ressenti. Ça peut être la joie, la confiance, l'attitude, l'état d'esprit. Observez ce qui se passe, même prenez des notes. Comment je me sens dans mon corps ? Quelle partie du corps ? Quelle est mon attitude en ce moment ? Quel est mon niveau de confiance ? Comment elle se manifeste ? C'est quoi mon état d'esprit ? Où sont orientées mes pensées ? Vers quoi vont mes pensées ? Ça, c'est extrêmement puissant parce que quand vous avez cette capacité justement à être conscient vraiment de cet état-là, ça vous permet justement de pouvoir le recréer, mais aussi de pouvoir mieux le vivre dans l'instant par rapport aux conseils que j'ai donnés avant. Et justement, se poser, parce qu'on peut le faire aussi quand on ne va pas très bien. Parfois, juste être conscient de... C'est une sorte de scan, comme on l'appelle. c'est aussi une des techniques qu'on utilise en pleine conscience et aussi pour gérer et savoir répondre quand on a des émotions qui sont désagréables. Et en fait, ça, c'est quand on va justement scanner un peu son corps, ses pensées, etc. On a tendance à le faire quand ça ne va pas, mais c'est intéressant de le faire quand ça va aussi, justement. Donc, tout ça, soyez extrêmement conscient et quand vous en êtes conscient, vous pouvez par exemple écouter une musique qui vous mène dans cette dynamique et l'écouter plusieurs fois pendant cet état ou faire un geste, répéter un geste, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails des ancrages, mais en gros, ce qui marche bien, c'est une musique ou quelque chose comme ça et vous allez voir que le moment où vous iriez moins bien, vous pourrez écouter cette musique et ça pourra contribuer et vous aider à vous remettre dans cet état parce que le cerveau va y associer cet état, mais il faut que vous le fassiez vraiment en conscience. Donc, ça, c'est un super exercice. Quand ça va, profitez-en pour faire des ancrages. Moi, j'utilise beaucoup ça notamment en sport. En sport, je vais, quand je suis en confiance, quand je performe, quand ça va bien, je vais écouter exactement les mêmes musiques non-stop et du coup, en fait, ce sont les musiques que je vais écouter avant de performer, avant d'aller m'entraîner, avant un match, etc. Mais je fais ça aussi dans le business, avant mes conférences, avant des prestations ou des calls importants, des rendez-vous importants, je vais utiliser ces ancrages pour en mettre en situation de confiance. Donc, c'est extrêmement puissant. Ensuite, il y a quand même un point qui est important, c'est que quand on est justement dans ces hauts, il ne faut pas non plus s'enflammer. Je ne dis pas s'enflammer dans le sens pas célébré, mais s'enflammer dans le sens, par exemple, il y en a quand ils gagnent plein d'argent d'un coup et qu'ils sont en haut, ils vont tout dépenser. Ils vont se dire, c'est bon, maintenant l'argent va couler à flot tout le temps, ça va être définitif. Qu'est-ce qu'ils font ? Pour les déconomiser, d'épargner, d'investir, ils dépensent tout. Ou alors, vous allez justement vous mettre à trop peut-être faire la fête et vous retrouver dans l'interminable juste après. Ou alors, vous allez vous dire, c'est bon, c'est acquis et je prends un enchaînement des décisions en termes d'hygiène mentale, d'hygiène physique, de ce que je vais consommer, de ce que je vais manger, de ce que je vais lire, de ce que je vais faire parce que c'est bon, c'est acquis. Et puis, vous oubliez ce qui vous a amené là et vous allez créer un cycle négatif parce que vous allez vous remettre dans des mauvaises habitudes. Donc, c'est très important de voir les ressources que vous avez et de les préserver. Au niveau de l'argent, profitez-en quand ça va justement. Quand ça va, n'augmentez pas tout de suite votre niveau de vie. J'en parle tout le temps sur l'argent, que ce soit dans mes contenus, dans mes programmes. C'est extrêmement dangereux d'augmenter tout de suite son niveau de vie juste parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent depuis quelques semaines ou quelques mois. Attendez avant ça. D'abord, établir un palier. D'abord, investir. D'abord, oui, mettre de côté toute cette hygiène financière où quand ça va, c'est le moment justement de pouvoir semer, de pouvoir préparer les moments où ça ira moins parce que vous serez très content le moment où il n'y aura pas justement tout ce cash qui rentre parce que ça arrive que vous soyez en business ou même salarié un jour où on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous serez content d'avoir des ressources, d'avoir des investissements, d'autres sources de revenus ou simplement des économies qui permettent de pouvoir vous relancer pendant quelques mois. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et vous savez, je vais vous ramener aussi à quelque chose dans les bas de quoi vous avez le plus besoin. Quand ça ne va pas, de quoi on a le plus besoin ? De nos compétences, savoir quoi faire, comment gérer, dans notre état d'esprit, l'attitude, rebondir, la résilience et tout. Le soutien, on a besoin aussi peut-être de personnes autour de nous qui peuvent pouvoir nous apporter de l'aide, nous aider, etc. Les opportunités, on a besoin aussi quand ça ne va pas de pouvoir se relancer avec de nouvelles opportunités et puis surtout de ressources, d'énergie, j'ai parlé de l'argent, du temps, etc. Donc, si on sait que de toute façon, dans les bas, il y aura besoin de compétences, état d'esprit, soutien, opportunités et ressources, vous savez que dans les hauts, vous devez profiter pour créer ces actifs. Et c'est exactement ça mon message. Profitez quand ça va pour continuer à développer vos compétences. N'attendez pas d'être au pied du mur pour aller vous dire merde, là, il n'y a rien qui va et je dois absolument courir, me former de façon désespérée parce que je ne sais plus comment chercher des clients ou je ne sais plus ceci ou cela. Profitez de vous former de façon régulière et surtout quand ça va, investissez en vous. où moi, je continue de façon régulière toujours encore aujourd'hui à lire, à me former, à écouter d'autres personnes, etc. J'ai parlé de l'état d'esprit, c'est l'occasion justement de quand ça va, de profiter aussi pour continuer à affiner son mode de fonctionnement, sa qualité de pensée, etc. Et puis surtout, de développer son réseau. Je parlais de soutien quand ça va, qu'on rayonne un peu plus, aller rencontrer des gens, développer son réseau, son réseau de soutien, de partenaires, etc., qui pourra justement permettre de développer des nouvelles opportunités. Parce que les opportunités, elles vont venir de ce réseau, mais aussi de votre réputation. Quand ça va, c'est le moment de développer une bonne réputation, c'est le moment de pouvoir justement apporter de la valeur autour de vous. Quand ça va, c'est le moment, j'en ai à parler, mais d'investir votre argent. Vous pouvez l'investir en vous, dans vos projets, mais aussi dans les actifs. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre justement de créer les opportunités, les ressources, le soutien, l'état d'esprit et les compétences pour éviter des erreurs qui vont créer des bas ou si ça arrive parce que la vie est ce qu'elle est, vous puissiez le gérer. C'est pour ça que quand on a déjà vécu des situations difficiles, similaires, je prends l'exemple dans l'entrepreneuriat, ok, je me retrouve dans mon business dans une phase difficile. Je sais que qu'est-ce qu'il a provoqué, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les indicateurs et mes compétences me permettent et mon expérience et mon état d'esprit de rester calme et de me dire bon ok, comment on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut réinventer, comment on observe, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, vers quoi on peut pivoter, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'est arrivé qui a été extrêmement fort, c'est que j'ai compris ça très vite parce que j'ai commencé à vivre de mon business, je sortais des études dans le début de vingtaine et quand vous commencez à gagner de l'argent en plus en automatique et je suis parti à New York, c'était en 2012 et que l'argent commence à rentrer sans travailler et que vous voyagez comme ça, vous dites mais toute ma vie ça va durer mais ça, c'est un fantasme et j'ai très vite compris que ouais, ça marche pendant un temps et puis après le marché change et il faut s'adapter et les sources de revenus s'arrêtent et puis là, on se dit mince, il faut que je me rebouge et que je me reforme et que je m'adapte, etc. Et puis on relance le truc mais combien de fois il faudrait que ça arrive pour comprendre que peut-être que là, ouais, j'aurais peut-être dû au lait dépenser tout mon argent, le réinvestir et appliquer exactement ce que je vous ai dit parce qu'il y a un moment, j'ai fait cette erreur, j'ai cramé tout le cash et puis je me suis retrouvé à avoir peur en me disant mais mince, là, ça marche plus comme avant, l'eldorado est fini donc là, je serais bien content d'avoir d'autres sources de revenus et quand j'ai compris ça, j'ai relancé la machine, je l'ai adapté à la suite des années qui ont suivi et j'ai compris que là, en fait, quand je gagne quelque chose et peu importe dans le business ce qui se passe comme saison, je sais que ça ne va jamais être définitif. De même, parfois, on pense que tout va bien, le business tourne bien mais il peut arriver de la concurrence, d'autres habitudes de consommation, une crise comme on l'a connu différentes ces dernières années, un marché qui change, une demande qui change, de la concurrence qui arrive, ça aussi, c'est un danger. Quand tout va bien dans le business, c'est le moment de continuer d'innover, de tester des choses. Tester, innover en avance, laissez-vous un petit temps justement en argent et en énergie et justement en temps de pouvoir, ça c'est très important de pouvoir anticiper, de pouvoir, parce qu'en fait, on voit trop ça dans le business, ces entreprises qui se reposent sur leur position de leadership alors que les autres innovent et puis à un moment, ils ne voient pas le truc venir et puis hop, ils perdent toute leur part de marché. Donc, je ne dis pas qu'il faut s'agiter, être dans le stress et arrêter de faire ce qui fonctionne. Je dis juste profiter quand ça va aussi pour peut-être tester d'autres choses, pour innover en avance parce que quand ça ne va pas, on est obligé d'innover. Sauf qu'on est au pied du mur à la moindre ressource, donc c'est plus difficile. Ça marche aussi et si vous avez cette résilience, c'est extrêmement puissant. Mais pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas se dire ok ou même avoir de la réflexion de la créativité et se dire bon voilà, on sait que si par exemple tel chiffre baisse ou tel truc se passe, on va pouvoir exécuter ce plan qu'on a à tester à petite échelle et le mettre en place ? Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est profiter de ces hauts pour semer. Profiter de ces hauts pour semer parce que vous allez récolter après et surtout, quand vous serez dans les bas, en compétences, réseau, réputation, opportunité, ressources financières, vous serez bien content que tout ça soit assuré. Parce que justement, qu'est-ce qui crée les bas ? C'est qu'on crame tout, c'est qu'on se contente, on met tout, c'est dans le même panier, on reste seul, on rate des opportunités, etc. Donc, évitez ces erreurs. C'est vraiment ce que je veux vous dire. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment justement surfer ces hauts et créer plus de hauts et créer de la croissance. Vous aurez des bas, mais si vous avez cette hygiène et que vous savez gérer les bas dans le podcast qui était avant et que vous savez encore mieux gérer les hauts dans ce podcast-ci, vous allez voir, ça fera une grosse différence pour le suite de votre vie, de votre vie, et de votre carrière. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aller à prendre du recul justement sur ces situations, d'être à la fois observateur, mais surtout, et c'est le plus important, soyez conscient. C'était Jouan Young Team, j'espère que ça vous a aidé pour la partie 2 de comment gérer les hauts et les bas. Donc, première partie, on gère les bas, deuxième, on gère les hauts. C'était une version un peu résumée, condensée, des concepts à comprendre. Mais en tout cas, si vraiment, on voulait aller plus loin de façon pratique et développée, vous allez dans la méthode flow et je vous montre justement, il y a un gros chapitre sur le gérer les hauts et les bas, mais pas que, sur comment réussir à rester agile, rester justement dans le flow, même dans un environnement de chaos, même quand le chaos, c'est votre charge mentale ou les frictions que vous pouvez rencontrer. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider énormément à pouvoir progresser, mais n'oubliez pas, restez conscient de ces cycles, acceptez-les, mais surtout, surfez-les parce que c'est ça le flow, on surfe. Donc voilà, j'espère que ça pourra vraiment, vraiment, vraiment contribuer, partager, parlez-en, laissez-moi vos petites reviews sur iTunes, ça aide beaucoup à développer le podcast et puis moi, je vous retrouve dans des prochains épisodes. Plein de succès à vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501